Bonjour à tous, je vous fais ma petite interprétation de Nouvelle Lune, le plus vite possible, pour que vous puissiez en profiter. Effectivement, elle a lieu le 10 mars 2024, dimanche, à 10h pile du matin, 10h00 et 23 secondes. Enfin, on ne peut pas être à cette précision-là, ce n'est pas la peine, mais c'est pour dire que c'est vraiment à l'heure pile. Donc je conseille, comme d'habitude pour la Nouvelle Lune, de faire une méditation au moment où elle a lieu, puisque ça génère une énergie sur le moi entier. De ce point de vue-là, je conseille de commencer un peu avant. Alors, pour Paris, il y a un passage sur Pluton qui vaut mieux avoir à l'intérieur de sa méditation, parce que c'est ça qui va poser problème. Donc je vous préviens déjà un petit peu à l'avance. Donc essayez de commencer la méditation 30 minutes avant pour contenir Psyché et Pluton dans votre méditation pendant qu'ils passent au milieu du ciel. Ça favorisera un certain travail de compréhension de ce qui nous attend. Pour Nantes, par exemple, c'est seulement 15 minutes avant qu'il faut commencer. C'est un minimum que je donne. Sinon, l'idéal à Paris, c'est de commencer à 9h01 et puis de terminer vers 10h10. Donc ça fait 1h10 de méditation. Ça fait peut-être beaucoup, mais vu ce qui se passe, il vaut mieux méditer plus longtemps que plus court. Parce qu'après, on n'y a pas le temps, j'ai pas le temps. Mais après, on aura bien le temps tous d'en prendre plein les dents. Donc c'est mieux de prendre le temps une fois par mois au moins. Puis après, tous les jours, vous pouvez faire 10 minutes, 3 fois par jour de méditation et c'est bon. Mais ce jour-là, il vaut mieux prendre le temps de bien méditer, de faire des pratiques. Alors pour Nantes, par contre, c'est un peu après. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez faire de 9h15, 18h jusqu'à 10h10. À 10h10, c'est terminé. C'est juste pour après prendre le temps, pendant 10 minutes, de laisser infuser ce que vous avez envoyé comme énergie positive. Voilà pour les conseils de méditation. Autre aspect important de cette nouvelle lune, c'est ce qu'ils appellent en Inde la Mahachivaratri. C'est-à-dire le moment où, en fait, dans mon système, la part du monde est... Avant la nouvelle lune est en poisson. Donc la Mahachivaratri, c'est aujourd'hui, en fait, et demain aussi, si on veut. C'est un aspect Shiva, il a la lune dans son chignon, là. Il représente le soi absolu, c'est-à-dire le dépassement complet du mental. La lune représente le mental. Et c'est vrai que, comme dit Hama, la lune revient le mental. Et comme elle... Ce qu'on appelle un mois, c'est un retour de la lune au même endroit. Une pleine lune, elle descend, puis elle disparaît, puis elle réapparaît jusqu'à la pleine suivante. C'est exactement comme ça qu'on compte un mois. Et donc, qu'on a compté un mois depuis des millénaires, parce que c'était facile à voir de cette manière-là. Et c'est comme ça que le mois existe dans le calendrier. C'est tous ces 30 jours, c'est le temps exact que met la lune pour faire un tour complet. Donc, le moment où la lune commence à disparaître, enfin, elle disparaît du ciel totalement, jusqu'au moment où elle va réapparaître, c'est un moment très particulier au niveau spirituel. Parce que ça veut dire que le mental a une chance de disparaître. Donc, c'est pour ça que tous les mois en Inde, avant la nouvelle lune, on fait la shivaratri, c'est-à-dire une fête dédiée à Shiva. Une fête qui ne consiste pas à faire des choses très beaucoup à l'extérieur, puisqu'il s'agit plutôt d'augmenter la naturalité. Alors souvent, c'est du jeûne, de la prière, de la méditation et des mantras, en alternance perpétuelle, comme ça. De manière à ce qu'il y ait une grande purification, puisque Shiva représentant la capacité en chacun de dépasser le mental conditionné, le meilleur moment pour le faire, ça peut être la pleine lune, dans le sens où dans la pleine lune, le mental devient plus éclairé, plus capable de capter la conscience, mais en général, l'excitation émotionnelle et mentale est très forte aussi. Donc, si on ne médite pas au moment de la pleine lune, on est tout de suite embarqué ailleurs, dans des désirs, dans des dispersions, dans des films à voir, dans des choses... Tout ça est passionnant, bien sûr, mais ça peut créer de la joie excitative très intéressante apparemment, mais en fait, une fois que c'est retombé, quand arrive la nouvelle lune, on déprime. Le mieux, c'est quand même de beaucoup méditer la pleine lune et la nouvelle lune, la pleine lune pendant les trois jours, la pleine lune, le jour d'avant, le jour pendant et le jour d'après, et la nouvelle lune juste avant, parce que c'est ce moment où, comme le dit Amal, la lune disparaissant, le mental a une chance aussi de disparaître, de se fondre dans l'état absolu, qui s'appelle le Soi, et le Soi, c'est ce qu'on appelle Shiva. Le Shiva n'est pas un dieu, comme disent... Une mauvaise compréhension souvent, ah oui, les hindous ont plein de dieux, non, ils ont plein de symboles pour montrer dieux, ce qui n'est pas pareil. Donc, en fait, ils savent très bien qu'il y a un seul dieu qui est le tout, qui est le un, qui est l'univers entier, et qui est la conscience absolue, qui contient tout ça. Par contre, il y a diverses manières de le représenter. Quand on parle de Shiva, c'est la représentation du Soi absolu, c'est-à-dire de l'éveil absolu, la réalisation divine. Et donc, cette image-là, du Soi absolu, est représentée par ce bonhomme bleu. Il est bleu, il est bleu parce qu'il est transparent comme le ciel bleu, c'est-à-dire, c'est une image, c'est un symbole. Le même cri Krishna est tout bleu aussi. Alors, il y en a qui vont dire, c'est des extraterrestres, des petits hommes bleus qui sont venus. Bon, si vous voulez, comme il n'y a pas de preuves, on peut toujours raconter n'importe quoi, mais disons que dans le symbolisme, le bleu, c'est l'espace. C'est le symbole de l'espace, du ciel immense et vide. Et donc, ça représente bien l'état de conscience d'avoir lâché tout bruit mental, toute agitation mentale, nerveux, stress, les pensées qui tourbillonnent, tout ça, et lâché totalement pour se retrouver dans le silence, dans la présence totale. Et évidemment, c'est la voie de Shiva, c'est-à-dire de la disparition de l'avidité mentale classique. Mais évidemment, le Shiva n'est pas un dieu, de même que le Christ n'est pas un dieu, le Bouddha n'est pas un dieu. Ce sont des images qui peuvent aider à accéder au divin. C'est tout. Évidemment, si vous dites ça, les religieux ne sont pas contents. Ils disent, ah ben si, le Christ, c'est Dieu. Les bouddhistes, on dirait, ah ben non, mais le Bouddha était vraiment... On ne peut pas trop rentrer dans ce genre de débat, ça ne sert à rien, parce que ceux qui ont eu l'expérience de cette unité totale savent bien qu'elle est présente en chacun, potentiellement, mais elle n'est pas actualisée et que de ce point de vue-là, le divin, il est partout. On est tous des fils de Dieu, potentiellement. Mais on n'arrive pas à l'actualiser parce qu'on n'arrive pas à vivre en accord avec cette force-là qui est en nous. Ce qui nous fait le plus peur, c'était Mandela qui disait ça. Ce qui nous fait le plus peur, c'est notre propre immense puissance intérieure. Évidemment, puisque notre puissance intérieure, ce n'est pas celle de notre petit moi, c'est celle du divin, du divin en personne, j'ai envie de dire. Oui, du divin mis dans une personne et en attendant, on se prend pour la personne. Et tant qu'on se prend pour la personne, on n'est pas ce potentiel, on ne le vit pas, on ne le comprend pas et on vit souvent contre lui, d'ailleurs. Ce qui est très dommage et tous les malheurs du monde viennent de là. Les quatre nobles vérités du Bouddha nous rappellent que le malheur du monde vient de là, que la cause, les souffrances sont invitables parce qu'on a des fonctions karmiques en nous, des fonctions des mémoires, soit des vies antérieures, soit notre passé, notre enfance, notre éducation, des conditionnements qu'on a reçus à l'école, partout, par la politique et tout ça, par la télé. Ces conditionnements font un énorme grumeau, un bloc énorme dans notre cerveau et on ne vit qu'en fonction de cet énorme grumeau de pensée, de croyances accumulées et tout l'art va consister si on veut évoluer, si on veut vraiment évoluer, encore faut-il vouloir évoluer, certains vont vous dire qu'ils ne veulent pas évoluer, tant pis pour eux. Dans ce cas-là, la souffrance est presque obligatoire, elle est obligatoire, mais puisque la loi dit, en fait, soit tu t'ouvres, soit tu souffres. C'est s'ouvrir ou souffrir, il faut choisir. C'est ce que je dis souvent aux gens. Souvent, quand on propose de s'ouvrir, ils ne veulent pas parce qu'ils ont autre chose de plus important à faire. Alors évidemment, ils vont souffrir et là, ils disent, pourquoi on aurait dû me prévenir ? Mais on a été prévenu, mais on n'a pas voulu entendre. C'est comme ça. C'est le striatum humain, c'est-à-dire ce que la science a découvert à travers les recherches en neuropsychologie, la présence du striatum, c'est-à-dire une espèce de désir profond de répéter la même chose pour obtenir toujours le même plaisir. Ce bouton plaisir sur lequel le rat appuie pour obtenir sa dose de cocaïne ou de sucre. C'est l'expérience qui a été faite avec les animaux et on a cette même structure animale dans le cerveau reptilien dans chacun de nous. Donc, il ne s'agit pas de dire c'est mal. Oui, d'un point de vue moral, on va dire c'est pas bien, on devrait être autrement. Le problème, c'est qu'on contient ça. Alors, comment on fait avec ? Comment on fait pour vivre avec cette espèce de goût du sucre ou du goût du sexe ou du goût du plus ou du goût du pouvoir ? Enfin, tous les goûts possibles qui sont en fait qui sont dégoûtants en chacun. Enfin, bon, il y en a qui sont naturelles quand même, je veux dire, mais qui sont dégoûtants à la fin, c'est-à-dire qu'ils nous dégoûtent, c'est-à-dire qu'on est sortis du goût joyeux de ce qu'on avait désiré par le dégoût parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que ça nous amène à plus de souffrance. Les plaisirs n'amènent pas le bonheur. Le déplaisir non plus d'ailleurs, c'est évidemment. Mais bon, la quête du plaisir effrénée qu'il y a dans notre civilisation, c'est parce qu'il n'y a plus rien d'autre, c'est parce qu'on est paumé. Donc, il faut profiter du moment de shivaratri, au moment où la part du monde est en poisson et à côté du soleil et à côté de la lune, donc ça fait trois forces, les deux luminaires et la part du monde, c'est les trois forces en nous qui représentent l'âme et sont réunies en poisson qu'est le site de l'âme, donc c'est vraiment le mèlement idéal. Surtout que cette année, Saturne et Neptune sont également en poisson. L'année suivante, ce sera pareil à ce moment-là, donc on va avoir des shivaratri extrêmement puissantes. Et là, c'est la maha shivaratri puisque le lieu d'avoir lieu dans la planète, il y a lieu en poisson, à côté de cette part du monde. Donc, c'est vraiment une occasion extraordinaire pour s'éveiller, ou tout du moins, si vous ne vous y êtes pas, malheureusement, de toute façon, il n'y a personne qui s'éveille, comme disait un éveillé. Il n'y a jamais personne qui s'éveille puisque s'éveiller, c'est découvrir que la personne était un manteau, un habit, une surface, une surface mentale, on va dire, et qu'en fait, ça n'a jamais existé. Ce qui existait, c'est toujours la conscience elle-même en profondeur et non pas ce qu'on croit être. Donc, quand vous vous éveillez, vous n'êtes plus là. C'est dommage, vous n'êtes plus là pour en profiter. Bon, c'est une blague, mais évidemment, vous êtes dans un bonheur parfait puisque vous êtes dans cet état de conscience absolue. Mais ce qui jouit de cette conscience absolue, c'est la conscience absolue elle-même. Ce n'est pas le petit moi. Le petit moi ou le petit ego, parce qu'il y a plusieurs couches, évidemment, n'en profite pas puisqu'il a disparu à ce moment-là. Sinon, vous n'avez pas cette jouissance profonde, vous ne pouvez pas l'avoir. Tant qu'il est là, l'ego, c'est un peine à jouir. On va dire ça. C'est un peine à jouer plutôt. Plutôt qu'à jouir, à jouer, et jouir aussi, c'est-à-dire à jouer avec la conscience elle-même. Voilà. C'était un petit aperçu de pourquoi cette maachiviratrie très importante, si c'est mis assez tôt, ça ne dépend pas de moi ça, mais bon, si c'est mis assez tôt sur le site, vous pourrez profiter du temps qui est... de ces deux nuits qui viennent là pour vivre pleinement cette conscience intérieure, des moments de silence. Il est dit en Inde qu'on peut, ces nuits-là, ne pas dormir, ne faire que des montraves et que du coup, ça marche puisque, si vous voulez, l'énergie poisson étant très importante pour la méditation, on ne va presque pas être fatigué, on va avoir l'impression qu'on est rempli d'énergie simplement par la méditation elle-même. Bon, il faut déjà avoir pris l'habitude de méditer peut-être un petit peu, mais si vous n'avez pas pris l'habitude, c'est le moment de le faire puisque c'est plus facile à ce moment-là. Donc voilà. Mais pour ceux qui ont l'habitude de méditer, ça veut vraiment il y ait des grands cadeaux, des lumières qui descendent, comme disent certains dans le New Age, des portails qui s'ouvrent, des portails de conscience. Oui, évidemment, c'est un portail qui s'ouvre. Alors on va décrire rapidement, donc je vous ai donné les heures, c'est très quand même, on est à un moment, alors je vous demande de vous référer quand même pour les aspects un peu plus politiques de ce que je vais dire, de vous référer aux enregistrements que j'ai faits sur les prévisions pour l'année 2023, et puis le détail un peu plus politico-technique, on va dire, avec les prévisions pour l'hiver et le printemps, et les prévisions pour l'automne, et pour l'été et l'automne ne sont pas encore enregistrées, je les ferai bientôt. Donc référez-vous à ça pour avoir un panorama tout complet de ce que cette année 2024 nous réserve, cette année du dragon de bois. mais sinon, voilà, on va voir que le moment, l'année là est très très fort, alors pourquoi ? Parce qu'il y a une concentration énorme de planètes en poisson, si vous voulez, il y a Saturne, si on compte les petits points, il y a Vulcain, Nessus, qui sont aussi en poisson, puis la nouvelle lune a lieu en poisson, pas très loin de Neptune, à 20 degrés, Neptune est à 27, donc on a 7 degrés, donc ça s'appelle une conjonction quand même, et la part du monde qui est toujours à 0 degrés, Bélier par définition, quand c'est le moment même de la nouvelle lune est conjointe à Mercure qui est juste au 0 degrés Bélier, donc il y a comme un démarrage, une nouvelle conscience qui peut se faire. Alors, quelle est la dominante de ce thème sur la région, sur Paris, on va prendre Paris pour dire toute la France, évidemment sur la région d'Ouest, en particulier sur Nantes, c'est en plein sur le milieu du ciel, Pluton, donc on va voir que Pluton est très dominant en ce thème, mais néanmoins, on va regarder d'abord comment les énergies sont là, il y a beaucoup de fixes, un peu moins immutables et presque pas de cardinal, donc c'est normalement, bien qu'il n'y ait Pluton, on peut voir qu'il y a une préparation aux violences possibles qui sont sur le mois suivant, mais sur ce mois-là, ça va être la préparation intérieure de ce mécontentement, de ce ressentiment, mais ça ne va pas forcément apparaître, ça va apparaître peut-être dans les discussions ou dans la manière, dans le cœur, dans le cœur des gens, dans les émotions ou dans la tête, mais pas forcément dans les actes, donc c'est le moment où ceux qui sont actifs au niveau méditatif et spirituel peuvent être les plus efficaces, parce que quand il y a des événements vachement graves, violents, terroristes, les gens n'écoutent plus que l'information, sont captivés, presque hypnotisés par les informations négatives et à ce moment-là, perdent de vue l'idée qu'en fait, tout cela est le jeu de la conscience, y compris quand les humains font des horreurs et des crasses pas possibles, c'est quand même le jeu de la conscience. C'est dur à comprendre parce qu'en Occident, contrairement à l'Orient, on a l'image d'un bon Dieu, de Dieu qui est bon, qui est aimant et tout ça. Oui, d'accord, mais avant tout, avant d'être bon, le Dieu, le Dieu Père Noël en fait n'existe pas vraiment. Ce qui existe, c'est une énergie très très haute de conscience via amour et effectivement, si on dit amour, on dit quelque chose de bon forcément, mais donc l'évolution de l'humanité en absolu est bonne en elle-même, c'est évident, mais est-ce que ça veut dire qu'on va raser gratis ou que l'ère du verso qui est déjà commencé serait une ère de fraternité absolue ? Oui, certainement, mais pas tout de suite. Et le temps que ça s'installe, ça va dépendre évidemment des humains. Rien n'est écrit dans le ciel d'absolu et de forcé et d'obligatoire. Ça va dépendre de ce qu'on en fait. Or là, bon voilà, il y a beaucoup, donc ce n'est pas ce qu'on va faire ce mois-ci qui va compter, c'est plutôt comment on va méditer, comment on va évoluer, ce qu'on va lire, ce qu'on va comprendre, parce que c'est de cette compréhension que va jaillir dans le cardinal, donc dans le mois suivant, la nouvelle lune suivante sera en Bélier forcément, et donc rendez-vous dans 20 mois après, et donc là, elle ne sera pas loin de Bacchus, et là, ça va craindre. Pour l'instant, on va décrire ce mois qui est un mois comme une parenthèse, une respiration, une possibilité de présence, une possibilité d'aller profondément en soi, parce que plus vous allez profond en vous, plus vous pouvez trouver l'eau quelque part, si vous creusez profond, vous trouvez l'eau, vous trouvez l'eau de quoi ? De l'âme, l'eau de votre conscience, l'eau aussi de vos, évidemment, quand on médite beaucoup, on va trouver les dossiers qui ne sont pas résolus, on va voir monter les angoisses, les mémoires, tout ce qui est non résolu, mais ça, ça ne fait rien, tant mieux, il faut que ça remonte pour que vous puissiez le voir, et quand vous voyez ce que vous contenez de négatif, surtout ne culpabilisez pas, surtout ne faites pas non plus comme si ça n'existait pas, c'est en vous-même, mais comme dans tout être humain, il y a beaucoup de, comme dans toute maison, il y a un tout à l'égout, séparé dans l'humain, il y a un tout à l'égout aussi, et donc, et c'est normal que vous rencontriez cela. Donc, essayez de l'accueillir dans la paix, dans la lumière, dans la conscience que vous êtes cette conscience vie-amour, vous êtes ce divin qui peut accueillir ça tranquillement, et si vous l'accueillez, ça se transforme. Voilà, ça c'est très important, c'est la grande clé de ce mois-ci, c'est vraiment, c'est vraiment la concentration de planètes énormes dans le ciel, parce qu'elles sont toutes à peine contenues dans un espace de, on va dire, si on compte ces restes, ça fait un peu plus large, mais enfin dans l'espace de quatre signes, on va dire, tout est contenu dans cet espace-là, de Pluton à Uranus, il y a moins de quatre signes, quoi, il y a environ 110 degrés, quoi, c'est pas beaucoup, et en même temps, les planètes, la plupart sont en train de se rapprocher de manière très très serrée, Mars avance, Vénus avance, ils vont rentrer en poisson à leur tour, la Lune va se loigner, mais déjà, ils sont tout prêts à la fin du verso, et tout ça est en poisson, et Mercure est juste au début du bélier, et puis plus loin, on a Jupiter qui s'approche d'Uranus, mais qui lui, pour l'instant, est conjoint à Isis. Donc si on regarde tout ça, on sait que les concentrations de planètes, d'après André Barbeau, il nous dit, quand il y a des concentrations de planètes assez serrées comme ça dans le ciel, il nous dit, attention, il y a fort déséquilibre, évidemment, qu'est-ce qui équilibre ça en face ? Il n'y a que Apollon, qui est la planète que j'ai découverte, qui est conjoint aux deux lues noires en vierge, et qui peut équilibrer l'ensemble, mais comme elle n'est pas encore découverte, c'est qu'elle n'est pas encore consciente. Elle est consciente pour ceux qui travaillent en méditation en profondeur, ils peuvent en prendre conscience, mais sinon, et puis parce que je vous dis qu'elle est là, et que si vous vérifiez qu'elle est là, en méditation, vous le vérifierez par vous-même, il y a un point à ce moment-là extraordinaire. Mais, je ne parle pas du Apollon astéroïde, c'est une découverte, d'ailleurs je suis presque obligé d'appeler Apollon alaïs pour éviter la confusion avec l'autre, c'est une planète qui fait le tour en plus de six siècles, donc ça n'a rien à voir avec un astéroïde, c'est quelque chose d'une planète très lointaine, voilà, et qui donc est le seul point d'équilibre à cette énorme conjonction en poissons qui va se renforcer quand Vénus et Mars vont rentrer en poissons à leur tour. Donc ça va, on va vers des concentrations planétaires pendant ce printemps 2024 qui correspondent vraiment à l'idée du dragon, c'est-à-dire une énergie furieuse, énorme, extraordinaire, qui peut à la fois éveiller et qui peut à la fois aussi être destructrice, parce que, enfin, c'est fait pour détruire l'ancien, mais bon, si une partie de nous fait partie de l'ancien, on peut en prendre plein les dents également, forcément. Donc, alors qu'est-ce que c'est que le maître de toute cette conjonction ? c'est Neptune, et il est en poisson, et il est chez lui en poisson, je rappelle Neptune. Donc là, il est tout près de la part du monde, donc ça fait que pour tous ceux qui fréquentent les énergies divines, soit par les mantras, soit par la prière, soit par l'intention, comme disaient les chamanes amériniens, l'intention d'évoluer, l'intention de rencontrer son âme, soit les trois la fois, prière, méditation, intention, ça fait comme un triangle qui est une flèche et qui va permettre d'aller dans la bonne direction, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas aller à droite, à gauche, comme une girouette qui ne sait pas ce qu'elle fait sur Terre, comme 95% des humains, on va dire, je ne suis pas méchant, mais c'est le cas, mais si on sait ce qu'on fait sur Terre et qu'on est là pour évoluer, spirituellement, évoluer psychologiquement d'abord, puis spirituellement après, parce qu'une fois qu'on a évolué psychologiquement, on voit bien qu'il n'y a que ça à faire, tant qu'on n'a pas évolué psychologiquement, on voit la souffrance partout, parce que c'est la souffrance qu'il y a en nous, forcément, on ne l'a pas résolue, donc on la voit partout parce qu'on la projette, mais une fois que cette projection est rassemblée, souvent sur un thérapeute d'ailleurs, qu'elle est rassemblée à un seul endroit sur un thérapeute pour permettre, ça s'appelle le transfert, pour permettre tout d'un coup de voir, mais non, c'est bien moi qui fabrique ça, le thérapeute se fait en miroir, il va renvoyer la personne à voir que c'est elle qui fabrique toute cette vision négative et qu'elle a la clé pour aussi ne pas le fabriquer. Mais quand les transferts s'arrêtent, les transferts s'arrêtent quand il y a prise de conscience, mais actuellement, la plupart des gens sont en train de transférer à mort. Alors, ça va être soit sur le dirigeant, il y a peut-être de bonnes raisons, avec les dirigeants actuels que l'on a, que ce soit en tous les pays du monde, il y a beaucoup de dictateurs ou d'apprentis de dictateurs partout au pouvoir en ce moment, par quelques exceptions, mais c'est très très rare. Donc c'est vraiment, on vit une période de l'humanité assez un peu triste. Le jeu du pouvoir a été joué par des gens qui ont tiré les ficelles et qui font que maintenant, le pouvoir n'est pas occupé par ce que désireraient les peuples, mais il est occupé par ce que désirent les banques, les financiers, ou ce que désirent des fous populistes ou des fous fascistes qui eux veulent le pouvoir pour eux tout seuls. C'est pour ça des vieilles étiquettes communistes, capitalistes, etc. Bien sûr, mais pour ceux qui croient encore que la Chine est un pays communiste, il y a des congrès qui s'appellent le congrès du Parti communiste chinois, mais ça n'a rien à dire. C'est un pays fasciste, la Russie est un pays fasciste, la France est en passe de le devenir, les Etats-Unis, sous peu, risquent de passer. On a encore quelques pays en Europe où peut-être il fait encore bon vivre, mais l'Union Européenne elle-même est en risque de passer sous la houlette d'un facho-néolibéralisme fasciste, lisez ou écoutez les interviews ou les émissions de Blast, par exemple, qui est une émission assez négauchiste, mais ils ont une vision assez juste de ce qui se passe au niveau global en ce moment. Ça ne met pas en joie tout ça, ce n'est pas une vision pessimiste du tout, c'est une vision lucide. Si vous n'êtes pas lucide, ça peut être pire pour votre propre vie parce que vous allez faire des faux choix, vous allez vous embringuer dans des choix négatifs sans même le savoir. L'année de la lucidité est très nécessaire, c'est pour ça que je travaille à essayer de vous montrer ces thèmes chaque mois parce que si le premier effet de la lucidité est une forme d'effondrement dépressif, oui, c'est possible, ce n'est pas la peine d'en rester là. L'optimisme est la meilleure solution mais l'optimisme non lucide ça s'appelle de la bêtise. Donc il faut éviter, il y a plein de gens actuellement qui disent oui, il faut arrêter de regarder ce que disent les écolos. Si on arrête de regarder la vérité ou ce que disent les écolos comme ils disent, évidemment on va se sentir plus optimiste pour un moment. C'est comme les gens dans le Titanic qui continuent à danser alors que les chaloupes étaient en train de se mettre à la mer. C'est le même truc. Au lieu de monter dans la chaloupe ils sont là oh mais non ça ne va pas couler mais non allez on ne va pas être quand même pessimiste. Tous ceux-là sont morts donc il faut à un moment voir que la lucidité est un ingrédient nécessaire dans la vie humaine et pour ça il faut faire appel à des connaissances. L'astrologie en est une très très bonne. En tout cas l'astrologie que se pratique qui s'appelle l'astrologie universelle à mutation c'est une pratique qui permet d'aller profondément. Tous les astrologues ne font pas le travail forcément tous de cette évolution globale beaucoup se contentent de voir l'évolution psychologique de chacun ce qui est un très beau boulot aussi qui est fait aussi par les psychothérapeutes par les psychologues mais il y a une manière de voir l'astrologie où on peut avoir une vision de ce qui nous attend tous collectivement et là c'est important d'avoir cette vision collective parce qu'on est maintenant embarqué sur une espèce de Titanic et moi j'en fais un bout de temps que je n'ai dit que ce sont les chaloups mais tout le monde s'en fout parce que les gens n'écoutent pas parce qu'ils ne comprennent pas. En fait beaucoup de gens vont sur internet en cliquant des discours à droite à gauche mais les discours ne valent rien il y a une hiérarchie entre les discours il y a des discours de ceux qui savent ce qu'ils disent il y a des discours de ceux qui ont l'air de savoir ce qu'ils disent et qui ont un grand impact sur beaucoup de monde actuellement ça s'appelle les influenceurs mais ils ne savent pas du tout ce qu'ils disent en réalité et puis il y a des discours la concierge ou de votre voisin ou de votre copain qui dit ah tu devrais essayer ça ça va te faire du bien mais non l'astrologie nous montre qu'en fait chacun a sa nature et ce qui est valable pour un n'est pas valable pour l'autre par contre il faut voir ça c'est pour les conseils du voisin qui vous dit tu devrais essayer ça et oui et après vous essayez ça ne marche pas et vous déprimez encore plus ben non parce que ce qui va marcher pour vous c'est ce qui est en accord avec votre thème et c'est votre thème ce qui va marcher pour vous ne va pas marcher pour quelqu'un d'autre sauf si quelqu'un a une ressemblance dans son thème évidemment alors là alors comme on on s'associe amicalement des fois avec des gens qui ont des correspondants avec notre propre thème évidemment quelquefois les conseils qu'on va donner à nos amis les plus proches vont marcher pour eux évidemment mais c'est juste dû au fait que c'est par hasard ils ont le même thème que nous donc le mieux c'est au lieu de fonctionner par hasard c'est d'avoir une connaissance profonde de comment fonctionnent les énergies et ça à part l'astrologie ou la médecine chinoise il y a très peu de connaissances qui permettent de le faire malheureusement enfin c'est heureux c'est heureux puisqu'elles existent de toute façon et qu'il y a des représentants qui ont étudié ça alors si on fait la dominante de ce thème on voit que c'est fixe qui domine et l'eau il y a beaucoup d'eau et très peu de feu donc vous vous dites c'est un thème ce mois-ci tranquille très peu actif où le magma de tout ce qui est à travailler va se faire à l'intérieur de chacun d'où la méditation ou les thérapies pour ceux qui sont en thérapie ça va beaucoup bouger et beaucoup s'éveiller à l'intérieur mais si on fait fixe haut la dominante fixe haut ça fait scorpion donc bizarrement on n'a rien au scorpion enfin on a deux on a une planète hypothétique qui s'appelle Posidon on a une planète on a un astéroïde enfin les astéroïdes du nuage de Hort les grands astéroïdes découverts à partir de 2004 qui est Omea qui est rentré en scorpion mais à part ça il n'y a rien dans le scorpion et bizarrement c'est un thème scorpion poisson et scorpion donc voilà la grande dominante poisson et scorpion donc ceux qui ont du poisson et du scorpion ou du cancer aussi c'est le moment cette année enfin ce mois-ci de vraiment utiliser votre sensibilité votre intuition et puis Pluton est collé au bide du ciel la grosse dominante planétaire c'est Pluton qui est collé au bide du ciel en tout cas à Paris alors Paris toute la France puisque Paris un peu commande la France mais voilà toute la ligne droite mais c'est surtout un peu à l'ouest de Paris donc toute la région ouest va être touchée par ça alors bon il peut y avoir des catastrophes électriques ou avec le verso ou électromagnétiques enfin voilà il peut y avoir diverses choses qui peuvent arriver ça tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle tout ce qui tourne autour de la de la nouvelle donne un peu du numérique partout peut influencer ce mois-ci et nous dire oh là 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 on va où je vous le demande puis il y a la préparation de ces olympiques de Paris qui contiennent au niveau politique pour ça je conseille de dire le dernier nexus qui s'appelle Géo 2024 Struyer vous êtes fiché qui montre comment comment la mise en place d'un système complètement de de caméra de sécurité tout ça évidemment il faut aussi pouvoir éviter le terrorisme mais il y a un projet derrière tout ça les Géo on n'était pas obligé de demander les Géo à Paris non plus mais il y a un projet derrière tout ça à chaque fois que les Géo ont eu lieu dans un pays si vous remarquez bien on vous dit oui le sport c'est la fraternité entre les peuples coubertin tralala mais c'est un peu bidon parce qu'à chaque fois que ça a eu lieu on s'aperçoit que ça a été un prétexte pour renforcer la polarité fasciste dans un pays dans un pays il y a toujours une polarité fasciste une polarité démocratique qui est vécue plus ou moins intensément selon les pays on peut constater collectivement en ce moment les polarités fascistes ont vraiment augmenté collectivement parce que l'humanité a besoin de passer par ce qu'elle veut quand on se plaint d'un dirigeant comme Macron il faut bien comprendre que c'est le dirigeant que les français ont voulu ils l'ont voulu pourquoi ? parce qu'il est jeune beau, intelligent et puis il est branché donc on a cru que ça allait tout résoudre parce qu'on ne comprend rien à ce qui se passe au niveau politique si on avait vu que c'était un type qui fait partie de la grande secte bancaire c'est un type qui est comme un membre d'une secte et qui est Rothschild tout ça c'est presque des sectes c'est les sectes du fric en ce moment on va vous sortir des tas de trucs sur les sectes exprès parce que justement on veut que vous détourniez le regard sur des petits groupements de gens un peu foufous ou alors maintenant c'est sur les thérapies où les gens ont des éco-villages maintenant on va élargir le concept de secte à des gens qui sont en train vraiment d'apporter des solutions soit qui guérissent les gens individuellement soit qui peuvent les guérir au niveau sociétal en enlésant des alternatives maintenant tout ça va être pourquoi ces gens-là voyaient des sectes partout ou veulent dénoncer des sectes partout parce qu'eux-mêmes sont une secte dangereuse bien sûr quand vous prenez la définition des sectes vous enlevez la liberté des gens vous les trompez vous leur mentez vous les manipulez c'est quoi la secte la plus dangereuse ? c'est les systèmes politiques actuels les systèmes politiques actuels c'est pas encore en France ne vous inquiétez pas il y en a partout je veux dire les systèmes de manipulation collective ont été enseignés dans tous les services sucrés du monde ça a été inventé un peu par ce qu'on appelle le KGB et tout ça ça a été les premiers les russes étant un pays à dominante poisson ont inventé les premiers ces systèmes scorpion et poisson et verso aussi c'est les premiers à avoir inventé ces espèces de services secrets extrêmement corrompus extrêmement pervers et qui ont pour but de manipuler les individus collectivement de manière à leur faire croire à n'importe quoi Poutine moi je dis souvent qu'on manque la prévision de 99 de Nostradamus qui est très très claire elle correspondait au jour près à l'arrivée de Poutine au pouvoir en Russie et il y est resté depuis donc il représente ce grand roi des frayeurs c'est à dire ce type qui a été un roi c'est à dire un dirigeant du point de vue de Nostradamus et des frayeurs un dirigeant spécialiste de la manipulation de la peur si vous regardez le comportement de Poutine il ne fait que ça manipuler la peur et bouger des pions il joue aux échecs il est très intelligent mais ça empêche qu'il est très pervers en même temps donc un intelligent pervers ça peut faire un chef de secte et c'est son cas il a commencé comme ça en venant chef de mafia puis il est monté jusqu'au plus haut du pouvoir possible et là il a le bouton rouge de la guerre nucléaire à son service s'il le veut et il le fera à bon escient que s'il a des garanties qu'il n'y aura pas de réprésailles et il le fera il n'y aura pas de problème c'est quelqu'un qui n'a aucune humanité c'est carrément une incarnation du principe si on veut appeler ça c'est du principe du mal par moment ils s'incarnent parce que les humains ont besoin que le principe du bien et du mal s'incarnent pour avoir des exemples de ce qui est possible vous avez Hama vous avez Dalai Lama vous avez Miramira vous avez d'autres éveillés maintenant plein d'éveillés qui apparaissent nouveaux sur la chambre du coeur par exemple le site internet vous pouvez voir une espèce de foire aux nouveaux éveillés qui apparaissent de plus en plus parce que les temps sont venus pour que tous on s'éveille pour que tous on découvre la puissance divine mais en même temps comme par hasard comme dirait certains en même temps on a les forces noires qui s'énervent parce que justement plus la lumière augmente plus le noir sort moi je donne souvent l'exemple à des gens en thérapie ou ça on regarde il y a quelque chose qui quelque chose sort parce que tout d'un coup on va envoyer de la belle énergie de la lumière de l'énergie de quelque chose de beau dès qu'on fait ça ou la personne va faire ça c'est pour l'exemple de la thérapie mais elle peut rencontrer aussi un maître elle peut rencontrer aller voir je ne sais pas ou faire justement une luchivaraterie derrière des fortes pratiques il y a une remontée du négatif qui se fait et je vous donne l'exemple si vous mettez ici un pot de chambre et qu'il y a tout ce qu'il faut dedans de l'eau du pipi et puis tout ce qu'il faut voilà vous avez fait dedans et bien si on veut si on regarde la merde au fond et bien on va avoir l'impression que c'est relativement propre sauf que c'est un peu jaunâtre elle a l'air pure en surface à la surface elle a l'air pure ça c'est l'état de conscience de la plupart de nos contemporains à la surface ça a l'air sympa tout le monde a l'air d'être sympa mais si vous introduisez une agitation je ne sais pas vous prenez un bâton vous remet le fond aussitôt tout et ça ça veut dire l'événement négatif quelque chose qui vient vous déranger dans votre vie habituelle qui vient vous faire peur qui vient vous dire attention la vie n'est pas ce que tu crois c'est comme si on remue un bâton alors là toute l'eau du pot de chambre devient complètement merdeuse et là on se dit oh mon dieu quel malheur le malheur il était là avant il était au fond il était tapis au fond du pot il attendait l'événement pour se déclencher donc il n'y a rien de nouveau en fait c'était déjà là on ne le voyait pas l'habitation sert à voir ce qu'on contient et on n'arrive pas à croire vu qu'on est sympa la surface qu'on contient aussi tout au fond des grosses crasses donc quand les grosses crasses on remet ça sort alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça le seul moyen de nettoyer c'est de prendre un jet d'allumer du robinet et ça c'est ce qu'on appelle l'habitation on allume un jet d'eau pure et on va le mettre dans le pot alors évidemment ça va déborder vous faites ça dehors ne faites pas ça chez vous dans le jardin et vous balancez de l'eau pure qu'est-ce qu'il se passe l'eau boueuse enfin puisque boueuse vous avez compris se met à déborder ça devient un marron clair puis un trouble puis de plus en plus clair et à la fin il ne reste plus rien c'est à dire que au bout d'années de méditation vous obtenez une clarté totale de votre propre conscience et vous êtes capable à ce moment-là de refléter la lumière et de l'émettre c'est comme s'il y avait un diamant au fond du pot c'est un peu ça qui se met à briller de mille feux donc on a remplacé ce qui était pollué et ce qui était crasseux et les mémoires karmiques par un diamant brillant qui est la conscience elle-même voilà une petite explication sympathique de ce que c'est que la méditation je fais tourner autour de ça parce que tout le thème de ce mois-ci tourne autour de ça donc Pluton étant dominant c'est la transformation mais c'est aussi négatif pour la plupart des gens puisque pour ceux qui méditent vous avez un mois merveilleux pour ceux qui ne méditent pas et bien c'est avec l'occasion de se mettre à méditer parce que là on peut le comprendre en face parce que l'épreuve arrive les quatre vérités du Bouddha nous disent attention l'épreuve va venir sur la France ça peut être tout ce qui nous pend au nez depuis un certain temps on peut penser aux technologies comme le nucléaire aussi qui sont des technologies qui sont extrêmement dangereuses je suis formé dans le nucléaire ayant fait les études pour ça et étant devenu anti-nucléaire donc je sais de quoi je parle je n'ai pas un écolo qui dit ah oui c'est dangereux parce que non je sais comment ça fonctionne je sais toutes les sécurités qui sont mises mais on ne peut pas compter sur des êtres humains pris dans un système capitaliste qui ne pense qu'au fric pour garantir une sécurité absolue pendant des siècles comme ce qui serait nécessaire pour un parc nucléaire donc on est embarqué pour des siècles de surveillance par des gens qui c'est qui va être surveillés des gens qu'il faut payer puis il faudra les payer cher puis ça deviendra dangereux donc il y aura des robots pour y aller bien sûr mais les robots il faudra les récupérer enfin etc on est en train de s'enfoncer dans une direction qui n'est pas du tout la bonne et comme c'est une décision qui a été prise par la France récemment de faire du tout nucléaire soit disant parce que c'est bon pour l'effet de serre quand vous fabriquez des centrales c'est une quantité de béton énorme enfin c'est pas du tout garanti que ce soit sans danger parce qu'on ne compte pas on compte le prix de 1 kWh ben oui bien sûr ça c'est ça pour si vous prenez un point de vue capitaliste le nucléaire ça gagne tout c'est sûr si vous prenez un point de vue écologiste c'est la pire des solutions c'est la FBI comme on dit fausse bonne solution fausse bonne idée c'est à dire on s'enfonce de plus en plus dans quelque chose de grave ben voilà donc ça on est quand même un pays qui est quand même complètement commandé par ça on est un pays qui a quand même une grosse garantie de sécurité parce que c'est pas une dictature pour l'instant c'est à dire il faudrait surtout pas que ça passe en dictature mais est-ce que c'est pas ce qui est en train de se passer est-ce qu'on vit pas sous une dictature d'extrême centre et qui sera peut-être remplacé bientôt par une dictature d'extrême droite d'extrême gauche et dans les choux donc à partir du moment où c'est des extrémistes qui sont au pouvoir comme c'est le cas actuellement il y a un grand danger de diminuer la sécurité de diminuer les exigences parce que si vous mettez toutes les exigences pour le nucléaire de toute façon il devient non rentable c'est tellement d'exigences de sécurité qu'il devient non rentable donc comme le but c'est un système capitaliste on veut que ce soit rentable donc on veut enlever les sécurités plus on veut enlever les sécurités plus on fait approcher l'accident alors la France c'est un pays qui a un bon karma on est l'un des pays qui est l'un des moins pires quand même de la planète et du point de vue du système politique quand même il faut avouer et donc même si on est un opposant parce qu'il faut s'opposer à ce système actuel parce qu'on est en train c'est un pays qui pourrait donner le bon exemple au monde entier parce qu'il contient les graines les capacités de porter un message au monde entier mais bon ça dépend qui sont les dirigeants et les dirigeants actuels ne sont pas du tout en train de prendre ces directions là ils sont en train de trahir complètement de l'esprit de la France c'est pour ça qu'il va falloir faire du cocorico et de la marseillaise et les olympiques de Paris c'est pour dissimuler la trahison totale de l'esprit français liberté, égalité, fraternité vont être remplacés par des drapeaux rouges secoués par des gens ouais on veut gagner ce qui est l'inverse le gros nationalisme on n'est pas les champions de ça même si on l'a inventé en 1789 le fait que la nation soit souveraine c'est fini si vous voulez trouver des meilleurs nationalistes vous allez n'importe où dans le monde vous allez trouver des nationalismes partout bien plus fervents que le nôtre et vous verrez que ça mène automatiquement au fascisme donc ceux qui veulent brandir l'idée de nation faites attention derrière il y a toujours le fascisme et l'état policier qui guette donc ce que la population française a de particulier par contre c'est une population qui a une forme de compassion bien qu'on soit en train de perdre totalement ça en ce moment on est en train de perdre les français sont gentils en fait ils ne sont pas ni racistes ni rien du tout ils peuvent accueillir les gens ils peuvent rendre service ils contiennent le français normalement a une âme poisson justement une âme qui contient la compassion c'est pour ça que quand il y a un malheur que les gens donnent bon ben vous allez voir les Etats-Unis et la France en tête c'est les deux pays qui ont créé une nouvelle civilisation à la fin du 18ème siècle et basé sur des termes astrologiques calculés à l'avance d'ailleurs la déclaration de l'indépendance des Etats-Unis comme la déclaration de la république française de la première république française ont été calculées par des astrologues francs-maçons les francs-maçons étaient à l'époque très évolutifs ils le sont beaucoup moins maintenant mais bon ça s'est transformé en petite secte bourgeoise pour se raconter qu'on a une spiritualité alors qu'en fait on a quitté depuis longtemps les rives de la compassion de l'amour et tout ça et qu'on est un peu dans la camaraderie entre soi bon il n'y a rien de mauvais il y a pire comme secte mais bon pour moi ce n'est pas du tout mais bon on peut respecter les croyances c'est comme Raël tout ça tant qu'ils ne font pas de mal voilà il y a des sectes qui sont dangereuses on peut laisser les gens croire ce qu'il y a mais il faut toujours se méfier et à partir du moment où il y a une manipulation collective et il y a des endroits il y en a des manipulations bon voilà donc ça c'est pour classer cette affaire là donc à partir du moment où une secte prend le pouvoir c'est là qu'une secte est dangereuse quand on ne peut pas empêcher les sectes de tout temps il y a eu des gens qui préféraient croire que si des gens croient que c'est une grande que Dieu est une grande chauve-souris qui se nourrit de pâtes c'est comme ça c'est la pastafari comme ils l'appellent ça une immense chauve-souris qui se nourrit de pâtes et qu'il faut l'adorer en faisant des pâtes-vanilles des pâtes voilà pourquoi pas tout est possible je veux dire justement les droits de l'homme contenus dans liberté, qualité, fraternité ils nous disent ils nous disent ça laissons les gens croire ce qu'ils veulent laissons-les mais avançons ensemble dans une démocratie et peut-être la démocratie amènera de l'éducation amènera de la connaissance amènera de la science amènera des thérapies aussi la psychothérapie la psychologie tout ça et petit à petit on évolue tous comme ça voilà ça fait que les histoires de croyances erronées vont disparaître être améliorées regardez l'évolution de l'église entre l'inquisition et puis l'église maintenant avec le pape actuel c'est presque le jour et la nuit ils étaient capables de tuer quelqu'un parce qu'ils ne croyaient pas maintenant moi je ne suis pas pour tirer sur une ambulance si vous voulez l'église a tellement perdu des ouailles elle est tellement retardataire à plein de niveaux mais il ne faut pas voir que les phénomènes en surface il faut regarder regardons ce qu'elle est par rapport à des siècles avant on voit bien que l'humanité même l'église catholique qui est très dogmatique a évolué aussi l'évolution démocratique liberté, qualité, fraternité on va dire il faudrait ajouter sobriété pour avoir les quatre éléments et bien ça c'est quelque chose qui avance qui avance petit à petit dans l'humanité mais c'est très très lent et par contre les épisodes politiques sont assez violents assez négatifs et montrent que et ils cherchent tout ce qui est les gens au pouvoir peuvent nous ramener en arrière donc il ne faut pas se laisser ramener en arrière et pour ça il faut garder l'optimisme et pas bêlant ou bêta vers l'espoir que nos politiques vont comprendre vers où il faut aller non non c'est à nous d'aller volontairement tous ensemble en faisant part des groupes des ONG des associations des éco-villages tout de suite fabriquer tout de suite s'efforcer de faire la civilisation de demain le plus vite possible et pour ça il faut en avoir des idées très très claires les gens qui se lancent dans les éco-villages ont des idées très très naïves de ce qu'il faudrait faire c'est beaucoup plus profond de ce qu'il faudrait faire voilà là encore je relance mon appel à chaque fois si vous voulez savoir comment faire je propose toujours des idées qui sont à la fois libertaires donc pas de prise de pouvoir de personne spirituelle et thérapeutique de manière parce que d'épouser totalement le projet d'évolution qu'il soit individuel ou collectif ou sauturel de manière à ce que ça aille vers quelque chose de différent et après ça dépendra de l'effort de chacun mais pas de prise de pouvoir mais là il ne suffit pas de le dire il y a des techniques il y a des savoirs et bon je n'ai pas le temps de les donner là mais je les donne à ceux qui sont intéressés et qui viennent me voir mais bon si personne ne vient ils ne seront pas mis sur internet attention on ne peut pas utiliser internet les réseaux sont tellement pourris que c'est devenu un cloaque donc il faut faire très attention je l'utilise un petit peu comme ça mais il se peut très bien qu'un jour on me censure totalement et vous ne me verrez plus parce que ça s'est censuré donc c'est vraiment on est dans un moment où cet espace possible très positif où on peut se mettre en réseau est devenu fondamentalement négatif d'un côté par les gens eux-mêmes et d'autre part par les pouvoirs qui ont beaucoup plus de facilité maintenant à les récupérer par les systèmes de surveillance de hacking autrefois il y a les hackers c'était des espèces de petits pirates positifs presque maintenant c'est soit des gredins des mafias soit les états eux-mêmes les états policiers qui hackent leurs citoyens pour pouvoir les contrôler et empêcher qu'on puisse renverser leur dictature c'est devenu effrayant donc faites attention sachez que vous êtes surveillés de manière c'est pour ça que je recommence une excuse comprenez que vous êtes fichés que vous êtes essayés d'utiliser des systèmes comme différents plus protégés renseignez-vous parce que sinon n'importe qui peut rentrer chez vous par la porte de derrière qui est votre ordinateur voilà donc c'est pas être parano c'est être demandé à la cravature du cercle et un site sur internet ce qu'ils en pensent de l'évolution actuelle et vous aurez une petite image de ce que savent les gens les plus avancés en informatique sur ce qui est en train de se passer c'est vraiment effrayant sur ce sujet il y a eu l'émission du 23 février du meilleur des mondes sur France Culture qui est très intéressante qui montre qu'on va vers une dictature 2.0 voilà donc ça il faut se rendre compte il y a les émissions en quête de politique aussi qui sont intéressantes ou la terre au carré qui donne une petite image un petit peu de la terre au carré du 25 janvier par exemple où on en est au niveau écologique pourquoi on n'y va pas etc en quête de politique le 18 novembre j'ai remarqué aussi que c'était très intéressant c'était sur les droits de l'homisme pourquoi on est en train de faire dégringoler les droits d'hommes bah oui parce que enfin tout ça je vous en ai parlé depuis si longtemps que vous savez ce que j'ai à dire là-dessus donc je ne vais pas insister mais voilà il y a un petit mais la nature humaine reste la même donc si vous voulez moi le point d'appui Archimède disait donnez un point d'appui et je pourrais soulever le monde le point d'appui c'est le fait que la nature humaine est lisible est compréhensible si on se donne les moyens par la méditation du point de vue spirituel et du point de vue psychologique par l'astrologie d'aller creuser ça c'est comme un point d'appui et là vous pouvez soulever le monde parce que si vous n'avez pas ce point d'appui vous pouvez rêver que vous allez changer le monde si vous comme dit Patrick Vivray il ne peut pas y avoir de changement de la société si vous ne vous changez pas vous même mais si vous passez votre temps à vous changer vous même sans essayer de changer la société c'est pas bon non plus donc il y a c'est ce que je dis depuis des années il faut polariser les deux à la fois se changer soi-même c'est à dire travailler à ne plus être esclave de sa souffrance de ses traumatismes de ses engrammes de ses mémoires éducatives également il faut dépasser l'éducation qu'on a reçu aussi sinon on n'est pas on n'est pas assez on n'est pas suffisamment intelligent suffisamment libre mais après une fois qu'on s'est développé personnellement qu'on a trouvé un mois plus harmonieux et bien Robindo disait le mois est l'ami et le mois est l'ennemi c'est à dire dans un premier temps il est l'ami c'est à dire que quand vous vous épanouissez vous même et que vous cherchez à vous épanouir vous même quelque part vous êtes sur le bon chemin mais jamais le mois va devenir harmonieux parce que par définition du point de vue bouddhiste il est une illusion mais tant qu'on le sait pas et qu'on essaye de l'améliorer on fait du chemin on avance donc c'est le mois et l'ami j'essaye d'avoir un mois le moins négatif possible pour les autres le plus harmonieux qui me satisfasse moi-même qui fasse que j'ai du plaisir que je sache trouver un boulot que je sache trouver une compagne ou un compagnon que je sache trouver des gens des amis qu'on a rencontré que je sache parler aimer etc bon bref tout ça tant que le mois se croit le but ma foi on fait pas de mal c'est pas mal sauf que il est souvent insatisfait toujours en manque il manque toujours quelque chose pour évoluer forcément puisque c'est une illusion comment voulez-vous qu'une illusion vous satisfasse c'est impossible mais on le sait pas au début on a été le striatum humain fait qu'on a été conditionné à croire qu'il y a une solution dans cette direction là alors on y va on y va on est comme un rat qui court dans un labyrinthe parce qu'il dit le fromage au bout je sens son odeur vivement que je l'atteigne le labyrinthe vous pouvez passer 80 ans de vie par une labyrinthe sans avoir atteint le fromage parce que vous n'avez pas pillé que le fromage il est en vous il ne l'est pas à l'extérieur c'est à dire que et là vous cessez d'être un rat dans le labyrinthe vous devenez une colombe quelqu'un qui peut voler au-dessus du labyrinthe et dire ah d'accord c'était un piège il y avait plein de choses trappées voilà donc ça c'est la connexion avec l'âme la colombe donc voilà c'est important de se rappeler que ce mois-ci est extrêmement puissant alors Jupiter au conjoint Isis confirme évidemment la notion de voyance de médiumnité de capacité à comprendre très profondément les choses regardez l'épisode des agriculteurs qui a eu lieu on n'en est qu'au début c'est mondial puisque Sedna il est sur le dernier degré du taureau il va rentrer en gémeaux donc on doit passer à une autre civilisation et là il faut terminer tout ce qui est négatif sur cette civilisation là et on peut dire que cet aspect Sedna il revient au même endroit que quand a été créé l'agriculture il y a de cela 9000 ans oui c'est ça j'ai plus mes papiers j'ai pas la mémoire des chiffres je crois que c'est 9000 ou c'est moins 9000 ou c'est il y a 9000 ans ou 9000 avant enfin peu importe c'est le lieu en Turquie qui a été découvert qui montre que là a démarré une espèce d'enseignement de l'agriculture et ça a déclenché une explosion de la démographie humaine sinon les groupes mouraient il y en avait qui survivaient d'autres qui mouraient mais la population humaine était stabilisée à environ 10-15 000 individus pendant des siècles des siècles des siècles parce que des groupes apparaissaient se reproduisaient puis d'un coup ils mouraient puis d'autres apparaissaient c'était tout ça tout d'un coup quand on a inventé l'agriculture on a dit ah mais attends au lieu de quêter la nourriture en allant à droite à gauche sur la saison on peut se positionner à un endroit y rester parce qu'il est fertile et y planter et avoir directement la nourriture qu'on veut en la fabriquant nous-mêmes waouh la bonne idée bah on en est là actuellement cette bonne idée est devenue une idée totalement pourrie parce qu'on a mélangé les poisons pour faire pousser nos céréales et tout ça en plus on les donne à des bestiaux au lieu de les manger directement et tout ça on est à une absurdité totale donc l'épisode d'agriculture il n'est pas terminé parce qu'on a entendu que la FNSEA et puis le gouvernement nous a fait entendre que la FNSEA pour l'instant parce que ça les arrange bien un syndicat qui défend les lobbies chimiques de l'agroalimentaire ce qu'on appelle la phytothé phyto qu'on s'appelle phyto les produits phytosanitaires phyto les plantes sanitaires soignées donc c'est de la phytothérapie finalement c'est de la naturopathie ça veut dire je balance des poisons sur la planète sur la terre et ça va dans les trucs qu'on mange c'est pour ça je dis aux gens mangez bio sinon vous êtes foutus c'est plus cher jeûnez jeûnez un jour par semaine et vous dépenserez moins mais le calcul de dépenser de dépenser de dépenser moins en allant acheter chez Diddle enfin je dis un exemple mais il n'y a pas que Diddle il y a caroufou je sais tout ce que vous voulez à chaque fois que vous achetez là vous vous êtes baisé la gueule mais un point profond et si vous mettez dans le même pot ce que vous dépensez pour la nourriture ce que vous dépensez pour la santé vous verrez que manger bio c'est y gagner vous y gagnez financièrement parlant je parle mais les gens ne le font pas ils classent la nourriture d'un côté puis santé de l'autre et si vous n'êtes plus malade il est quoi votre budget santé il est zéro votre budget santé c'est ce que vous mangez voilà ça c'est le conseil que je peux donner je l'ai fait pendant des années des fois je n'avais pas un rond et je me suis démerdé quand même comme ça et je ne le regrette pas parce que c'est vraiment le moyen de ne pas être atteint par ces poisons qui sont cancérigènes de toute façon on le sait donc il ne faut pas s'étonner après d'avoir des cancers et se dire ah merde si j'avais su ben oui vous le savez maintenant voilà donc surtout que les gens qui sont positifs pour la planète c'est ceux qui les agriculteurs bio d'un côté les vendeurs de bio de l'autre les copes bio par exemple ça et là ils vont fermer parce que les gens se redirigent vers les supermarchés qui leur baissent la gueule mais c'est incroyable après on va dire c'est la faute à Macron mais non c'est la faute à chacun si chacun ne fait pas l'effort de regarder en quoi dans ses comportements il ne se comporte pas votre billet de 10 euros c'est par là que vous votez pour que le monde s'améliore ou pas quand vous donnez ce billet de 10 euros à une chaîne supermarché vous le donnez aux exploitants qui exploitent les agriculteurs qui font qui sont la corde au cou qui sont le couteau sous la gorge je veux dire pour produire plus de lait et être pas payé en échange tout ça c'est un système complètement alors on leur dit ah ben on va vous donner tant de fric de plus et hop ils rentrent chez eux mais non c'est ce idem qu'il faut changer complètement de A à Z parce que s'il n'est pas changé alors ils sont un peu bêtes les agriculteurs des fois quand ils rentrent chez eux en étant satisfaits avec ça c'est vraiment voilà des fois il y a des gens qui sont bêtes à pleurer se faire avoir par la FNSEA il faut être bête à pleurer de toute façon parce qu'ils n'ont pas le temps de toute façon d'écouter les informations c'est tellement de boulot c'est un peuple d'esclaves qui se prennent pour des propriétaires c'est pour ça qu'ils votent à droite c'est des esclaves c'est terrible alors qu'en fait on pourrait très bien par la bio par tout ça refaire un jardin avec plus de gens qui travailleraient sur la terre mais alors évidemment ça serait plus rentable pour vendre tous les céréales aux pays voisins donc tant qu'on est dans la mondialisation de capitalisme de toute façon on ne peut pas s'en sortir et pour en sortir il faut commencer à faire des alternatives locales sinon les gens ne croiront jamais qu'on peut s'en sortir ils diront ah bah oui mais il n'y a pas d'autre système comme on entend dire ah bah oui mais tu veux le communisme c'est ça t'as vu la Chine puisque c'était l'URSS mais on n'a jamais dit ça c'est quoi ce délire pourquoi aller tout le temps en brandir le pire alors qu'en fait il y a bien meilleur un système écologiste et libertaire et mondialisé serait excellent mais personne ne sait ce que c'est alors il faut commencer à le faire dans des coins par ailleurs parce que ces systèmes n'ont pas encore été essayés c'est à dire d'ailleurs dans ce Nexus pour la première fois il y a des choses que j'enseigne depuis très longtemps qui sont dedans qui parlent en fait des systèmes de gouvernance différents et c'est la première fois que je vois deux articles qui parlent de s'organiser et décider vivre ensemble des filles utopiques qui parlent exactement alors sauf que par rapport à mon projet c'est beaucoup plus fouillis c'est à dire qu'il y a des petites flèches partout les jeunes sont très très complexes mais ils ne voyaient pas qu'il y a une manière de rendre toute cette complexité unifiée par le mandala c'est pour ça que j'enseigne des mandalas donc ils font des mandalas complètement désorganisés parce qu'ils croient que ça fonctionne comme ça mais non le monde fonctionne désorganisé parce que justement il n'y a pas de mandala enfin bon on ne va pas rentrer dans les détails mais il y a une manière mais c'est la première fois que je vois qu'il y a maintenant des jeunes qui sont des formateurs de gouvernance en entreprise tout ça qui ont commencé à comprendre ce que moi j'explique depuis 1995 ça commence à venir donc les gens pensent que ce que je dis n'est pas adapté parce que simplement j'ai simplement plusieurs années d'avance et quand j'en vois la preuve j'en ai sans arrêt les preuves c'est pas du tout de l'orgueil c'est pas pour moi que je dis ça c'est pour les idées que je revendique qui sont faites pour les humains elles sont faites pour sauver l'humanité c'est pas pour moi moi je vais mourir bientôt c'est pas moi qui vais en profiter c'est pas pour moi que je dis ça mais c'est le manque de discernement qu'ont les gens pour voir les idées qui sont valables ou celles qui sont que de la poudre aux yeux et il y a beaucoup de poudre aux yeux sur internet actuellement donc tous les discours ne se valent pas et certains valent leur pesant de cacahuètes et d'autres sont juste des gens qui se font mousser sur internet parce que l'algorithme de Google fonctionne d'une certaine manière qui fait que ça fait des cercles négatifs autour d'idées qui n'en valent pas la peine et qui font beaucoup de vues pourtant je vais arrêter là pour essayer de faire moins d'une heure pour une fois en tout cas ce thème est essentiellement positif pour méditer tout ça et aussi pour créer les idées qui sont en accord avec tout ce qui est décrit dans mes prévisions 2023 je ne reviens pas dessus mais c'est vraiment le moi pour rassembler toutes les idées autour des prévisions 2023 que j'ai décrites et là si vous rassemblez ça alors prenez le temps de les écouter ah oui il y en a qui disent c'est long bah oui mais c'est long c'est fait pour un an donc vous avez le temps quand même moi je ne peux pas faire plus court je suis au maximum pour que ça soit mais je veux dire si je fais 5 minutes moi les horoscrotes j'en veux pas les horoscrotes j'ai fait ça étant jeune un petit peu ça fascinait les gens parce que j'allais au point crucial pour chaque personne très rapidement puisqu'on peut lire dans un thème quand on a une bonne technique astrologique on peut lire dans un thème très rapidement mais on n'en est plus là maintenant il ne sait plus chacun doit sauver ses petites fesses et se mettre au chaud et se carrer devant son canapé avec son petit ordi ça c'est un monde qui est fini c'est le monde des années 80 qui est terminé à la fin des années 2020 il est terminé il s'est terminé en février 2022 quand Poutine a attaqué l'Ukraine maintenant c'est Netanyahouk qui a attaqué toute la population la population civile de la bande de Gaza ensuite les juifs ont été attaqués d'abord les hébreux ont été attaqués d'abord par un groupe islamiste les attaques terroristes ont eu lieu aussi partout c'est-à-dire on est rentré en un monde en gros en réalité c'est depuis 2014-2015 parce que la première attaque de Poutine je l'avais signalé j'ai dit attention c'est le début d'une espèce de troisième guerre mondiale c'est là que ça commence et on va voir ça se déployer petit à petit par un joueur d'échec professionnel qui est Poutine qui fait la même chose qu'Hitler il reprend les mêmes techniques tout ce qui a marché il le reprend Hitler ça a vachement bien marché la blitzkrieg il disait il y a un peuple là il y a des allemands il y a un pourcentage d'allemands qui disent venez nous libérer hop il les envahissait en venant libérer les allemands c'est ce que fait il y a des russes la transnistrie bon après il est certain que quand il y a une nation quelque part et je dis ça en tant que breton redonner leur indépendance pour voilà mais bon c'est des conneries parce qu'on n'en est plus là maintenant le nationalisme c'est terminé c'est terminé à chaque fois quelqu'un vous dit il faut retourner la nation parce que c'est ça qui va faire qu'on va sortir des problèmes ne le croyez surtout pas il vous mène au cauchemar il vous mène à l'absurdité parce que le monde ne revient pas en arrière par contre ceux qui vous parlent de progrès et qui vous disent qui sont progrès parce qu'ils vous amènent de l'hyperconnexion et des ondes électromagnétiques partout jusqu'à amener des cancers partout et des maladies chez les enfants qui deviennent agités qui ont des TDAH tout ça parce qu'ils sont saturés dans l'électromagnétique et que leur cerveau n'est pas protégé parce que le crâne d'un enfant c'est ouvert en haut la boîte crânienne n'est pas fermée ils sont complètement déconnectés ils perdent des points de QI en masse tout ça tout ça ah non on ne dit pas que c'est les ondes on soupçonne les polychimiques bien sûr les polychimiques ils sont aussi mais c'est beaucoup les ondes mais eux ils veulent une société avec des ondes partout parce qu'ils veulent la connexion partout on est en train de fabriquer une sous-humanité et ça ça va très très vite et il faut pouvoir résister à ça par tous les moyens il faut pouvoir aider les gens comme nous qui sont électro et hypersensibles tant qu'ils ne reçoivent aucune aide c'est signe que les gens n'ont rien compris encore dans quelle dictature ils sont en train de rentrer avec le sourire la dictature de sourire c'est ça qui est en train d'entrer les smileys sur internet tout ça les smileys bientôt ils ne seront plus que sur vos écrans ils ne seront plus sur votre gueule parce que s'il n'y a pas de réaction s'il n'y a pas d'action au service d'ONG de groupes qui essayent d'avancer et les dictateurs ont très bien compris regardez qui sont les premières victimes des tirs de l'armée israélienne ou des tirs de Poutine c'est les journalistes c'est les ONG c'est tous ceux les humanitaires à ce propos il y a comment il s'appelait c'était lequel celui-là c'est en quête de politique le 18 novembre c'est ça que je voulais déjà donner 18 novembre en quête de politique il faudra le mettre en dessous je vais le mettre en dessous c'est sur le droit de l'homisme qu'est-ce que c'est cette invention le droit de l'homisme comme si c'était une idéologie comme si le fait de défendre le droit de chaque être humain à être heureux c'était une idéologie ou un parti politique c'est comme l'écologie c'est devenu un parti il est vert mais c'est peut-être pas une bonne idée il faudrait que ça devienne le but principal de tous les êtres humains ceux qui vous parlent d'écologie et qui sont de droite et qui veulent favoriser la croissance forcément ils sont anti-écologistes mais ils ne le savent pas parce qu'ils croient que l'écologie c'est enfin c'est pas ce que c'est donc on est on est dans une phase clarifiez-vous mentalement ce mois-ci parce que c'est le début d'une nouvelle conscience qui commence et comme disent les gens du New Age il y a des portails de lumière qui s'ouvrent on va lire ça comme ça pour moi c'est pas une bonne manière de s'exprimer et Apollon malheureusement la morale regardez ce qui s'est passé la morale de la moraline comme disait Nietzsche c'est-à-dire la morale de ce qu'il faut faire toute l'écologie les droits de l'homme tout ça vont être repris en exergue par des gens pas forcément positifs il faut aller au fond voir ce que c'est vraiment les droits de l'homme et l'écologie la comprendre profondément pour voir que c'est quelque chose que chacun peut appliquer au moment où il remplit son frigidaire où il va acheter des trucs pas avec un cadis dans un supermarché mais dans un magasin bio surtout pas si vous ne boquetez pas les supermarchés comment voulez-vous que les paysans un jour ils arrêtent de pleurer ou qu'ils arrêtent de balancer du lisier partout parce qu'ils ne sont pas contents mais eux-mêmes ils ne savent pas que c'est parce qu'ils ont ce circuit commercial là qu'ils le savent mais ils ne voyaient pas comment en sortir parce que c'est les consommateurs qui demandent ça donc c'est un jeu à somme nulle parce que personne ne voit que c'est la conscience qui doit dominer et non pas l'intérêt personnel il vaut mieux payer plus cher un produit donc apparemment il perd un intérêt personnel mais qui répond à un intérêt collectif c'est-à-dire qui fait du bien à tous mais si vous êtes dans une valeur individuelle égocentrique vous ne comprenez pas ça vous dites ah ben non moi je ne peux pas moi 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 je ne peux pas mais si vous pouvez si vous pouvez vous devez dans le Coran dans les obligations de tout musulman ils disent parce que toutes les religions sont valables elles disent toutes quelque chose de valable elles sont toutes fausses quand elles sont dogmatiques elles sont toutes vraies quand elles vont au coeur et ils disent tout musulman donc ça veut dire tout bon croyant même s'il n'est pas musulman qu'il soit chrétien chamaniste hindouiste tout ce que vous voulez taoïste peu importe tout bon croyant on va dire devrait donner 10% déjà à faire la charité tous les jours c'est-à-dire faire du bien autour de lui tous les jours il ne faut pas qu'il y ait un seul jour vous allez vous coucher vous n'avez pas fait du bien à quelqu'un sinon vous êtes un être humain qui ne fait pas votre boulot d'être humain c'est une chose c'est un peu dur mais c'est intéressant d'avoir cette intention-là parce qu'on va arriver mieux à le faire que si on n'a pas l'intention et l'autre truc c'est de dire ça c'était les chrétiens qui disaient il faut que 10% de la fortune de chacun puisse aller vers les plus pauvres ben regardez quand les grands boulorés et tout ça quand ils font l'homone en donnant une somme qui apparaît énorme pour ceci pour cela c'est 0,01% de leur fortune c'est 10% le prix qui a été dit par ça s'appelait la dîme dîme c'est dîme c'est le chiffre 10 10% ben 10% de ce qui vous appartient de l'argent que vous avez de côté même si vous êtes très pauvre vous pouvez l'utiliser pour aider quelqu'un de plus pauvre que vous qu'est-ce qui va se passer si chacun fait ça devinez il va y avoir une solidarité humaine qui va apparaître des rencontres des amitiés c'est comme le covoiturage il y a des gens qui ont découvert leurs meilleurs amis comme ça parce qu'ils ont commencé à partager leur véhicule tant que vous êtes tout seul dans votre bagnole à être étroitement avec vos propres intérêts uniquement et votre propre but et votre propre trajet ben évidemment le monde va crever à cause de l'égocentrisme mais les chaloups sont en route il faut juste quitter la salle de restaurant du Titanic où la musique est certes très belle où on danse agréablement et où on a bien envie de se dire ah c'est celui-ci ou celui-là j'en ferais bien mon 4 heures pour voir après le repas mais ça c'est les illusions qui sont encore en route personne ne va pouvoir se sortir de ce début du XXIe siècle en ayant des intérêts uniquement centrés sur lui-même personne plus les gens seront centrés sur lui-même moins ils vivront en accord avec un collectif les petits collectifs utiles solidaires écologiques plus ils vivront comme ça plus ils découvriront ce que doit devenir le nouveau monde plus ils vivront en égocentrisme dans leur petite boîte très étroite comme chantait la chanson HLN puis finiront les petites boîtes aussi qui sont ce qu'on sait sous terre voilà donc ça a plusieurs chances que je viens de dire mais enfin vous chercherez donc voilà c'est à c'est à bien comprendre et surtout à ne pas considérer comme un discours parce que tant que vous considérez les choses comme des discours ça n'avance pas il faut que les discours soient vus comparés les uns aux autres il y en a qui ont une valeur il y en a qui ont très peu de valeur et ceux qui ont une valeur vous devez les appliquer dans votre vie quotidienne dès maintenant si vous n'appliquez pas un discours ça devient comme un livre qui prend l'étoile d'araignée sur une étagère ça sert à rien tout discours quand vous l'avez compris et que vous êtes en accord avec évidemment si vous n'êtes pas d'accord avec moi avec ce que je dis que vous dites celui-là il se plante complètement c'est pas grave mais plutôt en verso c'est ça il va falloir transformer ce monde l'ère du verso est commencée elle a commencé depuis plusieurs déjà depuis 70 ans environ à peu près oui et donc et donc non 60 ans plutôt voilà et donc à partir de là Pluton ça va être les événements qui vont avoir lieu en France ce mois-ci vont nous dire regardez c'est cela qui doit changer complètement si l'humanité ne devient pas fraternelle unifiée autour de buts qui sont vraiment démocratiques et de participation citoyenne on va avoir une prise en main totale de la société par des abus de pouvoir énormes par une espèce de secte néo néolibéralo-fasciste qui va qui 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 veut faire de vous des robots elle veut faire de vous des petits chinois en fait les petits chinois peut-être vont peut-être bouger pour s'en sortir d'ailleurs en même moment mais le modèle triomphant actuellement c'est la Chine c'est ceux qui appliquent réellement tout ça et donc si vous voulez pas devenir comme eux perdre avoir perdu toute liberté être emmené dans des directions qui ne vous plaisent pas ne vous laissez pas transformer en petits chinois alors refusez de filmer refusez de donner vos données d'ordinateur à n'importe qui refusez de manger n'importe quoi donnez votre argent uniquement à ceux qui en font quelque chose de bien et jamais à quelqu'un qui en profite pour renforcer une multinationale comme ça donc n'achetez pas chinois du coup évidemment tant que c'est possible quand c'est pas possible quand on achète un ordinateur maintenant il n'y a plus rien tout est chinois mais si vous apprenez qu'un ordinateur qui est fait avec des pièces de français même s'il est plus cher ben achetez si vous avez de l'argent si vous n'avez pas d'argent faites comme vous voulez mais si vous avez un peu d'argent de côté achetez le moins possible chinois achetez le moins possible à des pays qui organisent l'esclavage pour vendre moins cher de toute façon la concurrence libre et non faussée ça aboutit forcément à ce que la compétitivité soit gagnée sur les droits de l'homme et que donc on va vers un facho néolibéralisme c'est à dire une suppression des droits de l'homme puisque le droit de syndicat le droit des ouvriers tout ça puisque sinon c'est pas rentable les gens syndiqués sont pas rentables les gens esclaves sont rentables donc vous voyez vers où on va c'est simple à comprendre c'est une logique implacable mathématique donc si vous en voulez pas ne servez pas la soupe à ceux qui veulent vous la manger sur la tête voilà j'espère que c'est bien compris et puis bonne rencontre spirituelle ce mois-ci et bonne méditation surtout parce que méditer aura et labora comme disaient les chrétiens autrefois c'est à dire prier et travailler prier et travailler les deux les deux alterner sans cesse dormir de temps en temps quand même c'est ça qui va vous voir que votre travail n'est pas là pour que vous gagnez votre pittance comme si vous étiez simplement un corps à nourrir votre travail il peut devenir totalement utile à l'humanité totalement utile aux autres il peut être un acte de service à autrui et si vous rencontrez d'autres gens j'en cherche des comme ça qui veulent rendre service à l'humanité comme moi c'est pas de l'organisme je dis encore une fois c'est parce que c'est vrai c'est ce que je fais dans ma vie c'est mon but de vie si vous rencontrez d'autres gens qui sont prêts à servir l'humanité comme ça et bien s'ils se mettent ensemble ça sera eux qui indiqueront la direction d'eux-mêmes que dans les invasions barbares du 4ème siècle après Jésus-Christ ce sont les premiers monastères et les villages autour des premiers chrétiens qui ont lancé la civilisation gallo-romaine qui a suivi qui a été les carolingiens tout ça écoutez ce que raconte Paco Mthielman avec son histoire des sans-rois c'est exactement une histoire que je connais très longtemps mais il y a quelqu'un qui la raconte sur internet très très bien donc j'en profite sur Blast Paco Mthielman avec l'histoire de Clovis et Charlemagne il faut prendre les 3 épisodes le premier c'est sur César le deuxième c'est sur Marie-Madeleine et les magouilles du christianisme et le troisième c'est sur Clovis et Charlemagne la fausse histoire de France c'est très intéressant ce type là j'adore c'est ce qu'il dit est totalement libertaire et spirituel en même temps c'est un peu ma tasse de thé aussi ok bonne écoute en tout cas et puis n'oubliez pas de lire ce qu'il y a sous si vous arrivez à lire de lire sous sous la vidéo lire ce qui est marqué parce que je suis souvent un petit texte bon là cette fois-ci je ne vais pas avoir le temps de le faire je ne pense pas mais lire les liens sur internet parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent mes trucs et qui ne cliquent pas les liens sur internet en dessous parce que je donne des illustrations pour que vous sachiez pourquoi je dis ça sinon ça a l'air d'être mon opinion je ne suis pas en train de dire mon opinion je suis en train de dire des choses qui sont établies par des études scientifiques ou par des études psychologiques etc voilà pour voir là où en est l'humanité d'ailleurs je vais mettre sûrement en dessous deux liens importants l'émission du 3 mars de France Inter malaisant la culture qui a écouté au moins deux trois fois pour bien comprendre c'est en gros sauf qu'il ne cite pas Willem Reich et comment le ressentiment fabrique le fascisme c'est dommage mais ça s'en approche un peu parce que c'est une approche uniquement freudienne c'est un peu dommage et donc ça nous montre comment peut-être le suivant de l'inconscient c'est l'émission qui s'appelle l'inconscient pardon du 3 mars peut-être celle du 10 mars qui sera sur les images je me parlerai de proserpine en cancer qui fait un beau trigone à la nouvelle lune et donc ça va sûrement bien parler aussi et sinon je recommande un feuilleton que j'ai tombé par hasard sur France Culture qui s'appelle la maladie blanche il y a 5 épisodes il y en a 4 apparemment mais il faut prendre les 5 ça a commencé 12 février c'est téléchargeable en tant que podcast sur internet c'était sur France Culture la maladie blanche dans le feuilleton et là c'est génial parce que si vous n'avez pas compris comment fonctionne l'humanité alors là vous allez vraiment comprendre c'est absolument c'est limpide voilà je le recommande chaudement il y a beaucoup de gens qui sont d'un côté comme de l'autre de côté des gens négatifs comme des gens positifs qui n'ont pas compris comment fonctionne l'humanité et c'est bien d'écouter un feuilleton comme ça ça remet les choses en place les idées en place et c'est positif quand vous comprenez même si ça paraît négatif dans un premier temps dans un second temps c'est très positif parce qu'une fois qu'on est plus lucide on est plus apte on est plus efficace pour changer soi-même pour changer le monde aussi en même temps bonne continuation à chacun et bonne méditation Expertiseisto Sous-titrage Société Radio Sous-titrage FR ?